Ce jeudi 16 mars, dans l'épisode 5 de Pékin Express diffusé sur M6, un ancien candidat emblématique fait son retour en tant qu'handicap d'Angie et Nathalie. Il s'agit d'Etienne, révélé dans la saison 15. A son arrivée dans la compétition, la réaction de ses camarades ne s'est pas faite attendre. Le 16 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de Pékin Express. Au total, ce sont 16 binômes qui ont pris le départ de la course en Bolivie. Depuis, plusieurs binômes ont été éliminés. La semaine dernière, dans l'épisode 4, Angie et Nathalie ont perdu le duel final face à Paloma et Jason. Mais l'étape était non éliminatoire. Elles peuvent donc poursuivre l'aventure, mais avec un handicap encore jamais vu dans l'histoire de l'émission. En effet, pour cette première étape au Paraguay, elles sont accompagnées d'Etienne, candidat de la saison 15, qui avait volontairement abandonné la compétition après trois étapes. « Je suis épuisé physiquement, ça va beaucoup trop vite pour moi », avait-il confié. Il était en binôme avec Vanessa. Pékin Express 2023, les candidats il a renvoyant Etienne débarquer à son arrivée dans la compétition, la réaction des candidats ne s'est pas faite attendre, à commencer par Nathalie qui a commencé à s'inquiéter pour la suite de son aventure avec Angie. Quand je vois que si est-il Étienne, je me dis, mais si est-il pas possible, Étienne. Là, j'ai le souvenir de ces petites phrases, non mais si est-il trop difficile, ah non mais si est-il fatigant, si est-il foutu. Je me suis dit, mais ça va être la cata, a-t-elle confié. Pour Paloma et Jason, la situation s'annonce très compliquée pour le duo d'inconnus. Ils se découragent très, très vite, a ajouté le candidat. Xavier, le patron de Céline, a lui aussi donné son avis. Avoir Étienne dans son équipe, franchement, si est-il un vrai handicap, puis être trois pour faire du stop, ça va être compliqué pour eux, a-t-il dit. La mission d'Étienne pour sauver Angie et Nathalie après avoir fait les présentations, Stéphane Rottenberg a expliqué les règles, Nathalie, Angie, si est-il Étienne qui va avoir pour mission de vous sauver. L'objectif, si est-il de faire du stop à votre place, de trouver des voitures à votre place, vous ne pourrez rien faire, juste l'encourager. Si est-il lui qui va gérer les habitations, la nourriture, il participera à toutes les missions, a-t-il dit. Ça fait beaucoup de choses à faire, a alors réagi Étienne, provoquant l'hilarité des candidats. Il s'est tout de même dit prêt à faire quelque chose de bien ou de pas bien. Contacté par Télé Loisirs, Nathalie s'est confiée sur son expérience avec lui. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, si y est-il pas possible, lui. S'il fallait le qualifier, je le qualifierais d'attachiant, il peut être attachant, mais y percer à Chent aussi. Il est sympa, mais pas pour faire Pékin Express. C'était compliqué parce qu'on était pied et main lié, obligé d'être avec lui, sous son joue si je puis dire. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais en même temps, on a beaucoup ri et c'était sympa, nous a-t-elle confié. A lire aussi Pékin Express 2023, coup de théâtre. Étienne, de la saison 15 sera le handicap. Dengie et Nathalie la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501